Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'Église M pour ce temps de méditation de la parole. Quand on vous cite un verset, lisez le chapitre en entier. Ça peut être utile pour pouvoir voir le contexte et profiter encore pleinement de la méditation. Aujourd'hui, je vais m'arrêter spécifiquement sur deux versets du chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens 5, versets 18-19, je les lis avec vous simplement. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituelles. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. J'ai envie de dire, l'adoration devrait être automatique dans notre vie. Pourquoi ? Parce que c'est l'expression extérieure, finalement, de l'œuvre de Christ en nous, de l'œuvre intérieure de Christ dans notre vie. Éphésiens 5, verset 18, nous commande de nous laisser remplir par le Saint-Esprit. Et le verset 19 nous montre combien notre acte de prière, notre acte de prier, finalement, est le résultat concret et direct de sa présence avec nous par son Esprit. Si vous prenez les versets qui précèdent dans le chapitre, vous verrez, quand Dieu envahit notre vie, quand il fait briller sa lumière et qu'il chasse les ténèbres, alors nous pouvons le louer. Si vous lisez le chapitre 5 d'Éphésiens, vous découvrirez aussi ce que Dieu veut que vous évitiez dans votre vie. Il ne faut pas oublier que s'engager à vivre droitement, c'est aussi ça, magnifier Dieu. S'engager à être transformé par l'action de Dieu dans notre vie, en laissant ce qui était ancien, se laisser faire par la parole de Dieu et par son Esprit, c'est aussi ça, le magnifier dans notre vie. Peut-être que vous vous souvenez de ce cantique classique, « Comptez les bienfaits de Dieu ». « Comptez les bienfaits de Dieu ». Ça nous rappelle aussi que nous avons une dette de louange finalement envers le Seigneur pour toute l'œuvre incroyable dans notre vie. La manière avec laquelle nous nous encourageons, la manière avec laquelle nous nous avertissons les uns les autres, c'est le résultat direct de son influence à lui, au Seigneur, dans notre existence. L'adorer ensemble, c'est l'expression naturelle de notre reconnaissance. Comment adorer ensemble alors ? Ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être aussi simple que se dire les uns aux autres comment Dieu nous a aidés dans notre vie. Ça peut être en allant vers quelqu'un et lui dire « Comment Dieu t'a aidé cette semaine ? ». Vous pouvez chanter aussi, évidemment. Vous pouvez lui adresser des prières de reconnaissance. Quelle que soit la manière que vous choisirez de glorifier Dieu, de lui rendre grâce, le faire ensemble, c'est aussi un ministère. C'est aussi votre appel à vous qui servez Dieu. Louer Dieu ensemble, le magnifier dans notre vie aussi, en corps de Christ, réunis le dimanche et dispersés en semaines. C'est aussi un acte de témoignage pour ceux qui ont besoin de notre aide pour découvrir la vérité. N'oubliez jamais de louer Dieu à chaque instant. Ne soyez pas négligents dans cette dimension de votre foi. Les cœurs vraiment transformés par lui ne peuvent s'empêcher finalement de déborder de gratitude, de reconnaissance envers l'éternel. Si vous ne le faites pas, si vous ne dites pas « Merci Seigneur », si vous ne le louez pas pour ce qu'il a fait, alors Dieu ne reçoit pas la gloire qu'il mérite. Et peut-être que vous commencerez à vous attribuer ses mérites. C'est simple, c'est lui qui agit, c'est lui qui nous donne toutes choses, la vie, le mouvement et l'être. Alors aujourd'hui, c'est très simple ce que je vous demande. Essayez de trouver un moment pour louer Dieu. Peut-être même que je pourrais vous engager à partager un chant, une prière, un lien peut-être d'une méditation qui vous a aidé, pourquoi pas celle-ci, je l'espère, avec un de vos amis, avec les gens que vous connaissez. Et quand vous l'avez fait, remerciez Dieu pour cette personne. Remerciez Dieu pour sa présence dans votre vie. Décentrez-vous un petit peu de vous, de vos soucis dans cette journée et réfléchissez à comment vous pouvez magnifier Dieu en édifiant un de vos proches, peut-être par une pensée, par un chant, en célébrant le Seigneur pour la vie, pour celui qui est là à vos côtés, pour votre vie peut-être, pour celle aussi, cette vie qu'il nous donne de vivre tous ensemble, en le célébrant parce qu'il nous a tout donné. Bonne journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada